1, 2, 3, 4 Bonjour mesdames, messieurs et menestres et bienvenue dans le premier épisode de la quatrième saison d'On n'a rien préparé ! Podcast d'improvisation bruxello dans lequel on a presque rien préparé parce que sinon, ce ne serait pas de l'impro ! Nouvelle saison, même énergie, même folie, même équipe ! Alors sans plus attendre, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Ize Brasselle ! J'ai des tresses pour l'occasion ! Pour Icham et Lamourie ! Je suis en détresse pour l'occasion ! Et pour moi-même, Manu et Nubel ! Snap, snap, snap ! Alors pour les personnes qui nous rejoindraient, bienvenue à vous dans On n'a rien préparé ! On n'a rien préparé ! C'est un podcast d'improvisation dans lequel on ne parle pas d'impro... Enfin, si quand même un petit peu ! Mais surtout, on en fait ! On fait trois improvisations pendant environ 30 minutes ! Et on essaye comme ça de vous donner un petit peu de joie, un petit arc-en-ciel ou deux ou trois, un petit peu de bonheur dans ces temps parfois troublés ! Alors Izo, comment ça va ? Comment ça a été ton été ? Ben vachement bien ! J'ai eu une semaine de vacances, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps ! Ne rien faire ! Ne pas penser à des choses comme l'art, les enfants ou... Les enfants ? Non mais je donne cours à des enfants ! Tu penses à avoir des enfants ? Oui, voilà, exactement ! C'est exactement ce que j'ai dit ! Quelqu'est-ce qu'il pense à nos enfants ? Ah, l'horloge biologique ! Non, c'est parce que je donne cours à des enfants ! Bref, je n'ai pas pensé à mon métier pendant une semaine et j'ai mangé du gluten et des glaces en Italie et je suis très contente ! Elle a été hospitalisée ensuite pendant le reste des vacances ! Et tu parviens comme ça à effacer ton job si tu pars qu'une semaine ? Non, c'est une épreuve de tous les jours ! Et toi Hicham, comment se dépassait ton été ? C'était l'été ! Il s'est passé des trucs cools, mais juste l'été c'est bizarre parce qu'il n'y a pas tous les trucs qu'on fait d'habitude et qui structurent la vie et moi je suis plutôt une grosse feignasse et donc je ne suis pas du genre à aller en vacances par exemple ! Les vacances, ce n'est pas trop ma dynamique ! Et donc du coup je fais plutôt rire ! Eh bien moi, j'ai aussi beaucoup bossé cet été, je suis aussi parti en vacances, c'était très chouette ! Il m'a fallu à peu près une semaine pour arrêter de penser à mon boulot et puis la deuxième semaine du coup j'ai commencé à penser à tout ce qui m'attendait quand je reviendrai ! Donc voilà, c'est ça aussi ! C'est l'horloge biologique du travail ! C'est un petit peu ça ! C'est exactement ça ! Mais nous ne sommes pas là pour parler de nos travaux respectifs ! Nous espérons que votre été à vous, c'est passé du mieux possible chère communauté ! Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous tout au long de l'été pour nos flashbacks d'été ! Qui ont rencontré un certain succès ! Et ça c'est assez chouette pour du contenu qui a priori en fait avait déjà été publié ! Et surtout qui servait de tampon ! Non, pas du tout ! On n'est pas du tout en octobre, un mois plus tard ! On va titiller les algorithmes et pour que notre retour ne soit pas par la petite porte ! Oui non, ça c'est sûr ! Mais donc merci à vous ! Peut-être qu'on continuera à faire des flashbacks pour des mois éventuellement où on ne diffusera plus, je ne sais pas ! Peut-être ! Qu'est-ce qui c'est ? Qui c'est ? Ce que nous réserve l'avenir ? En tout cas pas nous vu qu'on ne prévoit rien ! Ouais ! Voilà ! Et d'ailleurs, plutôt que de continuer à papoter, nous allons nous lancer dans le vif du sujet avec une première improvisation que nous amène Iseu Brasel ! Et oui ! Alors, je suis responsable d'un certain type d'interviews. Les anciens, les anciennes, les spectatoristes qui connaissent le format savent que je suis chargé des interviews sportives, que Manu est chargé des interviews littéraires et que Hicham est chargé des interviews musicales. Aujourd'hui, c'est une interview sportive ! C'est-à-dire que... C'est scientifique ! Ah, scientifique ! Pardon ! Scientifique ! Excuse-moi ! C'est scientifique pour Hicham ! Mon pauvre bac ! J'ai fait un bac pour ça, ok ? Finalement, la musique, c'est un peu de l'aviance ! Oui, c'est ça, au final ! C'est de la science avec des sons ! Ici, pour l'interview sportive, Hicham, tu seras le sportif et Manu, tu seras la journaliste qui va interviewer le sportif en question. Je n'ai pas de nom précis à te donner. Le prénom, vous pouvez l'inventer, le nom est l'un de famille. Il n'y a pas de nom à donner au sport ! Si, si, le sport a un nom, mais je n'ai pas trouvé assez de gagnants officiels de ce sport pour vous citer un nom réel ! Alors, vous allez faire une interview sportive sur le, alors j'espère que je le prononce bien, Guanapoling. Donc, G-O-A-N-N-A-Poling. Guanapoling. Voilà, je n'en dis pas plus, j'ai hâte de voir ! Lancez-vous ! Et 3, 2, 1 ! Bonjour, mesdames, messieurs et mesnêtres, et bienvenue sur notre chaîne d'Info Sport en continu. Alors oui, nous interrompons la diffusion des 24 heures brouettes de Spa-Francorchamps pour une intervention spéciale avec un invité spécial qui vient nous parler d'une révolution sportive. Pouvez-vous ? Mais si, vraiment, ça a secoué toute la rédaction lorsque votre sujet est arrivé entre nos mains. Je suis très honoré d'ailleurs de vous recevoir. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateuristes qui ne vous connaîtraient pas ? Oui, alors moi, c'est Juarez Conota, et voilà... Je... Voilà, je... Je n'ose pas, je suis très intimidé. Mais voyons Juarez, vraiment... Alors, vous venez nous parler du guanapoling. Guanapoling, oui. Oui, du guanapoling, c'est vraiment... C'est un sport... Vraiment, c'est un sport, en fait, finalement, en phase avec ce nouveau millénaire, parce que beaucoup de gens s'interrogent sur le bilan carbone du sport, sur le poids que nous avons environnementalement, et le guanapoling vient apporter des réponses absolument merveilleuses à tout ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots, rapidement, en quoi consiste le guanapoling ? Alors, c'est juste... On prend un énorme tas de guano, et on doit récupérer un objet dedans. C'est formidable. On doit le tirer hors du guano, et donc c'est guanapoling. Mais ça ne se fait pas ordinairement avec les mains. Non. Ça se fait avec... En contractant les fesses. Mais oui. Et c'est ça, finalement, qui est formidable. C'est une sorte de retour aux sources. Le guano, finalement, dans une espèce de logique antispéciste, le guano revient dans le système digestif, afin de valoriser ce qu'il y a en son sein, ce petit objet, cette petite clé. Alors, strictement parlant, c'est plutôt des accidents de parcours sur la technique d'en reprendre dans le rectum. Normalement, un bon guanapoling, c'est un guanapoling hermétique. Ah bon ? Ah oui. Ah, donc les échanges de fluides ne sont pas... Non, non, non. Parce que j'ai pu voir des vidéos sur, notamment, des parisiens et des parisiennes qui avaient l'air de bien faire chier leurs co-participants et co-participantes. Alors, je ne vais pas revenir sur cet incident, parce que, justement, il y a certains qui essaient de récupérer le guanapoling pour en faire une pratique pseudo-sexuelle déviante. Nous ne sommes pas d'accord. Nous nous rappelons que le guanapoling, ça se fait en sécurité, également un papa, une maman... Mais pour revenir sur le sport, vous-même, vous êtes triple championne d'Europe de guanapoling. Oui. Et qu'est-ce que ça fait, finalement ? Je veux dire, dans votre vie de tous les jours, est-ce que ça a changé quelque chose ? Bah oui, c'est que mes fesses sont tellement dures à force des contractées que ça fait mal quand je m'assoie, en fait. Ah oui ? Mon propre coussin est devenu un banc en béton. Mais alors, finalement, comment est-ce que vous... Je veux dire, est-ce que vous avez des... Comment est-ce que vous vous fournissez de tout ce guano ? Ou peut-être que c'est un détail technique et que vous, en tant que sportif... Ah non, mais c'est... Voilà, moi, je travaillais sur les ports de la Costa del Sol. Ah oui. Et en fait, c'était mon boulot étudiant et je devais ramasser les guanos sur les terrasses. Et donc, du coup, au bout d'un moment, en fait, il y en avait trop et j'ai fait tomber mon téléphone dedans et c'est quand j'ai dû le récupérer que l'idée m'est venue. Ah mais c'est formidable ! Parce que les gens commençaient à m'encourager. Ah oui ? Oui. Et en plus, il y a mon balai qui est tombé dedans, alors j'ai dû récupérer le balai. Je ne pouvais pas me salir les mains, alors je l'ai fait avec ce que j'avais à portée de main, c'est-à-dire... Enfin pas... Portée de fesses, c'est-à-dire mes fesses. Alors, vous allez participer justement au premier championnat mondial de Guanapoling qui aura lieu à Annapolis dans un mois et demi. Oui. Et quel est le plus grand défi auquel vous allez devoir faire face ? Le plus grand défi, c'est surtout qu'on a créé plusieurs catégories en fonction de la taille de l'objet et aujourd'hui, on va faire l'objet de plus d'un mètre cube. Ah oui ? Oui. Avec vos fesses ? Oui. Eh bien, écoutez, nous vous souhaitons beaucoup de chance pour Annapolis. Merci. Allez-y, allez-y, Juanves. Merci. Soyez le fier défenseur des couleurs européennes. Oui. Bien. Eh bien, écoutez, si vous voulez, nous allons retourner au 24 Heures Brouettes de Spa-Francorchamps où je pense qu'il y a eu un accident absolument formidable. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Anna Dilde ? Oh, waouh ! Ok, alors, de base, je trouvais que mon sport était ridicule, mais vous l'avez rendu encore plus ridicule. Ah, je trouvais que t'allais dire mieux. Non, non, vraiment pas. Finalement, je pense que ça m'a un peu tombé comme un cheveu dans la soupe ce que c'est. Waouh ! Grosse révélation, pas du tout. Parfait. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est le détail croustillant quand même. Mais en pensant ça, justement, je me suis dit, « Ah, est-ce qu'elle va lancer sans faire exprès la réponse du véritable sport ? » Parce qu'effectivement, ce n'est pas un sport qui se pratique avec les mains ou les pieds. C'est... Non, même pas. Alors, le go-anapoling, c'est un sport qui consiste à une ligne, deux participants de chaque côté de la ligne, et des sangles qui relient les deux participants par le cou. Ok. Je vous montre une photo. Et le but est de tirer par le cou ton adversaire de l'autre côté de la ligne. Oh my god. Donc ils sont couchés vers l'avant. C'est hyper dangereux pour commencer. Ne faites pas ça chez vous. C'est vraiment dangereux. J'ai dit que c'est dangereux ou bien ? Bah... C'est dangereux. C'est dangereux. Mais pourquoi go-anapoling ? Alors, ça veut dire varan. Varan comme le lézard d'Australie. Et c'est un sport qui vient d'Australie. Voilà. C'est pas le premier sport qui vient d'Australie où je rêve ? Euh... Je ne sais pas du tout. Mais du coup, pour les spectatoristes qui n'ont pas vu la photo, non seulement ils se tirent par le cou, mais en étant couchés. Donc ils sont couchés et ils se redressent. Ils sont couchés sur le ventre et se redressent... Comme des varans ! Comme des varans ! Pour tirer l'autre personne par le cou. Waouh. Voilà, c'était... Bah voilà. Eux tirent par le cou. Hicham tirait par le cul. Ouais. Oh oh ! Waouh ! Voilà, c'est ça ! C'est ça, la nouvelle saison. Nous n'aurions rien préparé. J'avais deux sports possibles. Il y en avait un mignon et un choquant. J'ai préféré le choquant, mais vous l'avez rendu encore plus choquant. Eh bien. Merci. Merci beaucoup Izeux. Avec plaisir. Sans plus attendre, nous allons enchaîner avec l'improvisation que je vous propose, qui est une abécédaire. Ah oui, c'est vrai mon dieu, je ne suis pas prête. Oui, nous avons décidé de vous servir aussi des classiques. Vous savez, comme le bon vieux Carbo qu'on commande un vendredi soir quand on veut être sûr de ne pas être déçu par ce qu'on va manger. C'est vrai. L'abécédaire, c'est un petit peu ça dont on n'a rien préparé. D'ailleurs, je me suis fait des pâtes aux champignons avant-hier, c'était très décevant. Ah bon ? Il faut y aller pour être déçu par des pâtes aux champignons quand même. Mais ce n'est pas le sujet. Pour en revenir à l'abécédaire, merci Izeux. Dans l'abécédaire, vous allez simplement faire une improvisation, absolument ayant la forme et le fond que vous désirez. mais la première réplique commencera par A, la deuxième par B, la troisième par C, etc. Jusqu'à faire le tour de l'alphabet. Et quand vous reviendrez à A, vous faites une réplique qui commence par A et puis l'improvisation se termine là. Et en fait, on ne va pas commencer par A, je vais commencer par la lettre K. Voilà. Pour avoir un petit défi. Et je vais également vous donner un mot pour lancer cette improvisation. Votre mot sera croûte. Croûte pour une abécédaire qui commence à la lettre K. Attention, c'est parti ! On ne peut pas toujours gagner ! C'est parti ! Voilà Myrtille ! Et tu manges tes croûtes avec ta tartine ! Là, c'est vraiment du chantage, papa ! Mais je vois pas de quoi tu parles. Ne fais pas l'innocent ! Je sais très bien que si je mange pas mes croûtes, j'irai pas au parc ! On a dit que tu étais libre de faire ce que tu voulais Myrtille ! Tu veux aller au parc, tu vas au parc, tu ne manges pas tes croûtes ! Tu ne manges pas tes croûtes, c'est juste que je vais t'aimer un peu moins ! Papa, tu peux pas dire ça ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Que je te mente, c'est ça ? C'est pas comme ça que j'envisage la parentalité Myrtille ! Rien à foutre ! Toute façon, j'ai 13 ans et je suis dans ma chambre ! Sors et mange ta tartine ! Fais attention à ton langage ! Tu peux pas m'obliger, vieux... Vieille croûte ! Un... Vraiment, je sortirais pas ! Wow, ok, d'accord. Deux... Vieux croûton ! Zéro respect ici ! Si c'est comme ça, je mange ta tartine et je vais au parc pendant que tu restes ici ! Ok ? Attends ! Attends ! Si tu... S'il en reste un petit peu... On peut encore négocier ! Bah c'est trop tard ! Euh... Comment ça c'est trop tard ? Regarde, je me refais une tartine ! Voilà ! Regarde, je mange les croûtes ! Décevant de cette tartine ! La couche d'une confiture est ridicule ! Tu n'en as même pas mise dans les coins ! Et... Et si j'ajoute du tacos de sucre ? C'est moins décevant ! Si tu veux aller au parc, vas-y, mets sans moi, ok ? Moi, je vais faire un tour ! Grrr... Grrr... Je te détais ! Grrr... 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 Il faut vraiment que j'apprenne l'indépendance ! Je vais donc me balader toute seule, comme tu me l'as demandé ! Je ne m'imaginais pas que la parentalité était si difficile... Grrr... 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 Quoi ? C'était un portail temporel qui s'ouvrait ? C'était un orage ! Grrr... Grrr... Parce que... Après, il y a eu vraiment... Grrr... Grrr... C'était la pluie ! Grrr... J'ai cru que c'était... T'as fait exploser la famille, genre... C'est fini ! C'était une métaphore de ça ! Waouh ! Waouh ! Oh mon dieu ! Les classiques, c'est bien de repasser par ça, en fait ! Oui, hein ! Mon dieu ! C'est maintenant que je me rends compte que j'étais pas près du tout ! Mais la dernière qu'on a faite, c'était avec les klaxons et les trucs un peu sexuels ! Du coup, je me suis dit, faut pas que je retombe là-dedans ! D'où ta décision de faire une petite fille qui va être très malin pour ne pas retomber là-dedans ! Mais oui, en vrai, c'est un vrai safe, ouais, contrôle ! Mais du coup, ça a été plus compliqué ! Dès que je sors du sexe, ça m'embrouille ! Non mais c'est beau ! Mais par contre, je voudrais saluer quelque chose, c'est les nombreux bruitages que tu as faits ! T'as vu ? Je sais ! De manière très naturelle ! C'est beau ! Je connais tes traumas passés avec le bruitage en impro ! Je m'améliore constamment ! Bravo, bravo, bravo ! Félicitations ! Eh bien, nous allons passer à la troisième et déjà dernière improvisation du jour qui nous est amenée par Richard et Lambrouille ! Et effectivement, l'improvisation que je propose est une instant à Oscar ! Vous venez d'entendre Oscar qui va participer à cette improvisation ! Donc, Manu et Iseux vont jouer une improvisation dans laquelle, à un moment, chacun de leurs personnages aura droit à un speech ! Un monologue ! Oui, un speech ! Un monologue emprunt d'une émotion forte ! Ça, on verra laquelle c'est ! Et que j'agrémenterai d'une petite musique pour les porter dans la direction qui leur sciait ! Somme toute ! Waouh ! Et le mot qui va vous inspirer est minuit ! Minuit ! C'est beau pour vous ? Oui ! Excellent ! And now... Impôt ! On l'attend minuit, c'est ça ? J'aimerais bien, oui ! Oh, ça fait quand même cinq minutes à attendre ! Mais oui, mais... Ce sera d'autant mieux, non ? C'est vrai que ça rendra notre premier baiser spécial ! Oui... Oui, puis je t'ai dit, j'ai... J'ai eu des mauvaises expériences avant... Oh, mais t'en fais pas ! Je suis pas comme elle, vraiment ! T'es sûr ? Parce que... Parfois, je... Je vois encore des... Je vois encore dans ma tête des... Des choses étranges, donc je... Et là, maintenant, le speech que va donner ce personnage de Manu... Lui a valu un Oscar du prix d'interprétation... Non-binaire... De l'Academy ! Bien, on gagne souvent parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui... Y a que Manu pour l'instant... Je vois encore parfois dans ma tête... Cette princesse... Qui avait tout... Elle était belle, elle était intelligente... Elle... Elle était de gauche... Elle pratiquait un féminisme intersectionnel... Elle s'est embrassée... Et... Minuit a sonné... Son nez est devenu... Celui d'un raton laveur... Puis tout son visage, en fait, c'était un raton laveur qui s'était déguisé... Pour me faire une blague... Et... Si j'avais attendu jusqu'à minuit, j'aurais pas eu à vivre tout ça... Tu sais... Parfois je me dis que la vie... C'est comme d'être... Ces déchets... Que les ratons laveurs... Trient et... Nettoient et mangent et jettent... Parfois je me sens un peu comme une vieille canette... Une vieille canette de Coca-Cola qu'un raton laveur aura... Jeté sur le bas-côté... Et qui sera... A la merci des camions et du trafic incessant de cette ville incessante... Alors oui... Peut-être que pour toi ce n'est que 5 minutes à attendre... Mais pour moi... 4 minutes maintenant... C'est une vie à espérer... Une vie à espérer... Merci, on peut continuer l'improvisation... Mais je suis loin d'être un raton laveur, tu sais... C'est ce qu'elle disait aussi ! Non, je peux te le prouver... Je suis un écureuil ! Aaaaaaah ! Non, ça recommence ! Ça recommence ! Je vais me réveiller ! Je vais me réveiller ! C'est pas possible ! Non ! Ne t'en fais pas ! Je te montre justement que je suis différente des autres ! Je ne suis pas comme toutes ces autres ! Ne t'en fais pas ! Et ce que cette femme écureuil... Créature écureuil... Quelle que soit cette chose... Le monologue qu'elle va donner... Lui a valu à user un prix d'interprétation... C'est parti ! Nous sommes dans une ère de changement... Les relations... Ne sont plus ce qu'elles étaient dans l'ère forestière... Aujourd'hui... En écureuil... Demain... C'est la forêt de mon amour que je t'offrirai ! Ou autant Amérique ! Amérique ! Toi qui te touche sur le capitalisme et sur la monnaie... Moi... Je me touche sur cet être humain odieux si noisette ! Et oui, ces doisettes que j'ai dévorées le jour de la Saint-Jean ! Je t'ai suivie ! Et depuis... Tu es ma cacahuète ! Je t'aime ! Je te croque ! Et j'attendrai mes nuits s'il le faut ! Aaaaaah ! Ah mais ça fait mal ! Ah ! Lâche-moi ! Aaaaaah 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 ! C'est ce timing de fin ! C'est vraiment n'importe quoi ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Elle se touche sur le capitalisme ! Aaaaaah 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 ! vivons la reprise vivons l'épisode 2 avec quelqu'un de spécial c'est quoi le délire de diseux avec les écureuils ça revient de manière bizarrement récurrente je viens de donner cours à des enfants les sujets principaux des pièces de théâtre d'enfants sont des animaux mais pourquoi spécifiquement l'écureuil il sort beaucoup il y a les requins, les écureuils et les licornes c'est vrai les écureuils ça fait partie du top 3 beaucoup les animaux de la forêt sauf les sangliers les sangliers, personne ne les aime en plus j'ai regardé Princess Manonoke hier qui parle de sangliers bref, merci merci Issam pour cette belle impro merci Iseu pour ce bel écureuil avec plaisir ceci nous amène au segment suivant de cette émission, les coups de coeur le moment de témoigner de coups de coeur culturels d'événements qu'on aimerait partager de productions culturelles à propager des films, des livres des émissions ce qu'on veut et nous allons commencer par celle qui a ouvert le bal des improvisations du jour Iseu ah mais du coup justement mon coup de coeur est peut-être pourquoi aussi je dis des écureuils je m'explique mon coup de coeur est pour un jeu vidéo qui s'appelle It Takes Two et c'est un jeu vidéo développé par Ezelite Studio et édité par EA Originals qui est un jeu clairement moi je ne possède pas de jeu vidéo à part sur mon smartphone moi je n'en possède pas mais il y a des gens qui m'invitent à jouer à des jeux et entre autres un pote m'a fait viens c'est un jeu qui se joue spécifiquement à deux et on doit collaborer à deux parce que nous sommes nous jouons des parents en cours de divorce et notre petite fille malgré elle elle nous a jeté un enchantement dessus qui nous a transformé en poupée et du coup les parents désarçonnés par la situation vont devoir collaborer ensemble pour pouvoir se retransformer en humain c'est très très beau et très touchant parce que ça parle des relations et dynamiques familiales mais surtout c'est beau c'est vraiment très joli et c'est tout ce qui est le rapport au minuscule c'est ce monde dans nos maisons et dans nos jardins qu'on ne soupçonne pas et il y a entre autres d'ailleurs des écureuils des écureuils qui vivent dans un arbre et je me dis c'est peut-être ça voilà qui a amené cette improvisation donc merci ça me paraît antérieure je sais pas de quand ça date que t'as joué à ça j'ai joué pour la première fois il y a deux semaines et j'ai rejoué avant-hier parce que ton obsession pour les écureuils ça revient d'avant c'est vrai c'est possible si M.M. est devenu un écureuil domestique c'est à cause de toi c'est vrai c'est encore ma faute il faut que je me renouvelle je deviens cette actrice qui ne fait que les choses qu'elle appelle c'est-à-dire parler d'écureuils et insérer des écureuils dans toutes les impros non donc voilà jouer à It Takes Two par deux fatalement c'est très très bien c'est divertissant et touchant trop chouette merci et bien merci beaucoup effectivement en plus il y a quelque temps que je l'orgnette exactement que je me fais un petit peu de l'oeil pour y jouer avec ma chère et tendre voilà peut-être que je vais lui proposer grâce à ton coup de coeur merci et bien et c'est à moi de parler de mon premier coup de coeur de ce mois d'octobre et le coup de coeur du jour c'est pour Queer a Graphic History par Meg John Baker et Jules Skeel OMG voilà c'est ça qui me vient en tête quand je pense à ce livre OMG parce que oui c'est un livre en anglais qui malheureusement n'est pas encore traduit mais c'est la somme la plus complète et la plus compréhensive que j'ai trouvé pour le moment sur la queerness c'est un livre qui propose donc c'est un livre illustré c'est entre la BD et l'essai et donc à chaque fois par bloc de deux ou trois pages on parle soit d'un point d'histoire de la queerness soit de sujet traité et donc c'est autant l'histoire des personnes queer et des mouvements queer que des problématiques actuelles que des problématiques qui se sont posées à certains moments etc c'est génial c'est vraiment trop bien c'est vraiment super bien fait et c'est vraiment trop cool donc foncez le lire si heureusement pour vous vous lisez l'anglais je ne sais pas si une traduction est prévue en français Queer a Graphic History par Mick John Baker qui est un ou une académique spécialisée dans les théories queer et Jules Kiel qui est au dessin donc c'est très chouette très simple très réaliste mais très bien fait voilà l'i voilà loup nice oui excellent Hicham quel est ton coup de coeur du jour en ce 3 octobre mon coup de coeur et pour un album de musique The Gods We Can't Touch qui est le dernier album de ma d'une artiste dont je suis extrêmement fanboy c'est à dire Aurora j'en avais déjà parlé il y a un petit temps je pense en un live mais en tout cas donc c'est son quatrième album d'une meuf qui a je crois même pas 30 ans qui est vraiment encore assez jeune elle a fait son premier album à 18 ans en 2016 je crois donc bon voilà elle est vraiment très jeune voilà voilà et elle est sortie en janvier 2022 donc c'est relativement récent et bon voilà moi je suis extrêmement fan de cette meuf donc son album j'avais pas énormément de peur de pas aimer et il est vraiment vraiment très très bien c'est très intéressant parce que elle j'ai l'impression qu'elle a essayé de faire une sorte d'exploration de différents genres qu'elle pouvait faire dans un seul album qui s'est fait plaisir j'ai envie de faire de la new wave j'ai envie de faire une chanson d'une balade de jazz romantique j'ai envie de faire un truc qui fait du stromet j'ai envie de faire du wave juste tous les tous les morceaux sont ont vraiment une sorte de genre d'exploration de genre et bon c'est toujours elle qui chante donc il y a toujours c'est toujours lié par son par son univers mais vraiment il y a il y a une exploration de genre qui est très 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 intéressante on a vraiment l'impression qu'elle s'éclate c'est peut-être moins expérimental que les deux précédents albums mais moi je suis extrêmement fan de cette meuf elle chante ultra bien elle a une poésie toute particulière dont je suis dont je suis très très appréciatif je l'ai vu à la baie il y a quelques semaines j'allais dire c'était bien je suis très triste d'avoir raté cette date en octobre dernier c'était déjà sold out alors que c'était censé se jouer en mars et donc ça a été reporté à maintenant donc bon voilà donc ouais j'ai l'impression qu'entre le précédent de la maman et celui-là elle est devenue vraiment une sorte de star et c'était très rigolo parce que la population de concert était très différente de d'habitude il y avait beaucoup plus de filles ce qui faisait que j'avais une bonne vue en fait parce que du coup la moyenne mon concert était quand même beaucoup plus basse que c'est à quoi je suis habitué ayant été à beaucoup de concerts de métal alors du coup c'est juste genre je vois bien et bon voilà elle chante trop bien cette meuf elle est très drôle aussi c'est une militante LGBT une militante neuroatypique je pense pas m'avancer en disant qu'elle est un peu autiste d'une certaine manière je sais pas du tout je ne me fais pas elle est souvent associée à une elfe ou une fée ou un truc comme ça elle a vraiment une façon d'être qui est un peu étrange ça c'est fascinant trop bien voilà The Gods We Can Touch vous voulez écouter deux chansons Everything Matters Cure For Me c'est trop bien Exist For Love A Digital Thing écoutez cet album écoutez cette meuf putain Everything Matters c'est son duo avec Pomme exactement trop bien merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup et bien avant de passer au dernier segment de cette émission le YouTube je vais m'emparer du micro pour faire une petite annonce parce que dans une semaine je joue la première de mon seule en scène en flânant dans les villes dans le cadre du festival tel quel et comme il y a 200 places à remplir dans cette fucking salle et que au moment d'enregistrer je flippe ma mère de remplir cette salle ou pas venez venez si vous voulez s'il vous plaît s'il vous plaît venez remplir cette salle et passez une bonne soirée avec Myriam qui d'habitude nous accompagne au piano qui est ma pianiste pour ce projet et moi même je serai très 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 heureuse de vous voir là et de pouvoir papoter avec vous parce qu'en plus il y a une rencontre qui est prévue après la date voilà c'est le 11 c'est le 11 octobre le mardi 11 octobre à la salle Saint-Boniface qui est à XL toutes les informations sont sur le site de Telquel ou sur les réseaux sociaux et notamment l'Instagram du collectif Miss Project qui abrite ce beau projet voilà à présent que j'ai fait cette pub ça lâché il me reste à faire revenir dans la pièce mais oui ce vieil ami le utip alors si vous avez aimé si vous avez aimé ce que vous avez entendu écoutez vous avez plusieurs solutions mais simplement en parler autour de vous en parler à vos proches à vos potes à votre famille à vos amis à tout ce que vous voulez pour que pour que plus de petits lurons et de petites lurettes écoutent notre émission puis vous pouvez aussi venir vous abonner mettre des étoiles des pouces et tout dit quantum voilà sur l'internet sur les internets comme disent les vieux et si vous avez les moyens l'envie et le portefeuille si tout est pas parti dans la facture de gaz du mois et ben du coup vous pouvez passer sur utip ah ouais utip c'est notre cagnotte virtuelle pour qu'on puisse mettre des sous dans nos popoches et dans les popoches de nos invités et puis nos invités et puis rembourser notre équipe maman et pipi voilà et utip merci merci Hicham d'avoir initié ce beau utip avec plaisir qui je pense sera dans la compilation du utip pour les gens qui ont gagné 3 milliards franchement il y a des gens qui ont appelé à un flashback utip je pense que ces personnes ne se rendent pas compte de ce qu'elles vont entendre vous savez pas ce que vous générez ça a déjà été demandé dans les commentaires d'émission à une compil utip mais je pense que ces gens ne se rendent pas compte de ce qu'elles demandent c'est genre une demi-heure que de ça c'est machin non et bien et bien c'est déjà la fin de ce premier épisode de la saison 4 ah là là comment ça a été ce retour à l'enregistrement Hicham compliqué l'impression de ne pas avoir été préparé psychologique de ne pas avoir été prévenu même si j'étais au courant et jamais préparé c'est à dire que ça tu ne t'étais pas préparé et Ise comment tu as vécu ce retour à l'enregistrement ? j'ai chaud j'ai froid c'est la menopause c'est l'enregistrement biologique j'ai 28 ans non à l'heure actuelle le 4 octobre j'ai 28 ans oh là là le lendemain de la décision de cet épisode non c'est le jour non pas du tout c'est en septembre oui mais elle dit le 4 octobre mais en fait c'est le 3 octobre que c'est du oui je veux dire au moment où sort cet épisode j'aurai 28 28 wow qu'est-ce que t'es vieille et toujours pas une ride toujours pas mariée toujours pas d'enfant mais qu'est-ce que t'attends tu verras quand t'auras 30 ans sauvez-moi quelqu'un a dit pour ça je vais arrêter de dire de la merde moi ça m'a fait tellement plaisir de vous retrouver mais oui tous les deux mais vous tous qui nous écoutez chaque semaine moi je vous fais des gros bisous je vous dis à la semaine prochaine et la semaine prochaine celles et ceux qui nous suivent depuis longtemps le savent nous accueillons un ou une invitée quelqu'un qui est déjà venu qui nous fait le grand plaisir de revenir faire des pouet-pouet et des acrobaties sur nos ondes peut-être qu'avec ce petit ce petit trailer ce petit indice vous aurez deviné si oui lâchez-le dans les coms et en attendant à la semaine prochaine allez 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 Ta mère t'a regardé un jour, elle a dit, je préfère le flan.